Salut tout le monde, c'est Alex au serveur, on se retrouve pour un nouvel épisode du coup de Pokémon version épais sur Switch. On a obtenu nos trois premiers badges, plante, eau, feu. Ça y est, on est prêt pour la suite de l'aventure et il faut pour ça retraverser les terres sauvages. C'est notre prochaine direction, on va remonter jusqu'au Kickenham. On est tout content là, on sort de motorbike. C'est bon Lou, on y va ? Hein ? Waouh, vous êtes venu exprès nous dire au revoir, mais vous, un champion ? C'est parce que vous savez que je serai le prochain maître, avoué. Beaucoup de challengers ne parviennent pas à obtenir les trois premiers badges et abandonnent le défi des arènes. Je me fais donc un devoir de saluer le départ de ceux qui y parviennent et je ne suis pas seul. Oh, c'est trop choupi, Percy et Donna. Ouf, juste à temps, heureusement que les taxis volants sont là. Lou, Nabil, bravo, vous avez réussi à vaincre Kabou. Peu de challengers y parviennent, on est vraiment très fiers de vous. C'est pour ça qu'on est venu vous saluer avant votre départ pour les terres sauvages. Pour fêter cela, j'ai préparé un petit chant d'encouragement. On est les champions, on est les champions, on est, on est, on est les champions. Vous les challengers, rien ne vous fait peur, continuez de vous faire rêver. Voilà. Magnifique. Les champions d'arène qui vous attendent sont tous redoutables, certes, mais ne laissez pas cela vous décourager pour autant. Ayez foi en vous et en votre équipe. Merci, monsieur Kabou, et Percy et Donna aussi. Vous n'en faites pas pour nous, on ira jusqu'au bout. Après tout, on doit s'affronter en finale. Kikanam, nous voilà, en route, Lou. Prochaine destination, du coup, Kikanam, via les terres sauvages. On va découvrir un nouveau coin des terres sauvages. Ah bah il neige. Les terres sauvages, comme on se retrouve, je vous préviens, je ne suis plus le même. Regarde Lou, Kikanam, c'est par là. En vrai, on pourrait foncer direct là-bas. Mais avec notre nouveau badge, on peut capturer des pokémons bien plus costauds qu'avant. Perso, je pense qu'on ne devrait pas se priver. On va capturer des pokémons trop balèze, notre histoire continue. Vous êtes toujours aussi à ce que je vois. Désolé de doucher vos espoirs, mais le défi des arènes, vous pouvez faire une croix dessus. Le maître doit vraiment être complètement crétin pour recommander de telles minables. Mon pauvre Nabil, tu es incapable de lancer une pokéball correctement, c'est pitoyable. Tu ne sais même pas de quoi tu parles, je lance les pokéballs comme un pro. Et ne te moques pas de mon frangin, c'est le meilleur maître du monde. Qu'il est pénible. Bien, puisque tu ne veux pas comprendre, que dirais-tu d'un petit combat ? Tu verras tout de suite l'ampleur du fossé qui nous sépare. Arrête un peu de te la jouer. Je sais que dans la mine, tu t'es pris une raclée par loup. Et niveau combat pokémon, on est au coude à coude, moi et loup. Donc, je vais te l'aminer, cqfd. Je trouve que tu parles beaucoup des autres, que ce soit de loup ou du maître. Serait-ce parce qu'au fond, tu es conscient de ta propre médiocrité ? Mais il est horrible, Trevis. Je vais l'éclater, il ne va rien comprendre. Il va voir ce que c'est qu'être médiocre. Ciao, loup. On se regarde à Kikonam. Je ne supporte pas Trevis. Quelle sale petite crotte. Bien. Oh, il est horrible ce... Oh, bah tiens. Un petit cochignon. Il a l'air très fort. Niveau 36. C'est juste pour me mettre dans le Pokédex, du coup. Je ne savais même pas qu'il était dans le jeu, cochignon, tiens. J'adore ma mochon. Modification d'équipe. Je vais remettre Badabou en premier, bien évidemment. Hop. Et c'est reparti. On va récupérer des Watt. On va faire un raid sur le passage, bien sûr. Léopardus. Qui est dans le coin. Cadoiseau. Je ne sais plus si je l'ai. Je l'ai affronté, mais je ne pense pas l'avoir capturé. Cadoiseau. Ils auraient pu lui faire une évolution quand même, le pauvre. Pokémon de la deuxième génération. Glass Vol. Effectivement, je ne l'ai pas capturé. Un petit rancher pas efficace comme ça. Ça évite de le mettre KO. Attention, ça c'est super efficace par contre. Soigne-moi avec ton cadeau. Tu peux me soigner. Ah bah merci. Suffisait de demander. Allez, Super Bowl. Oh, critique. C'est génial. Cat d'oiseau. Le Pokémon livraison. Il transporte de la nourriture toute la journée. Ses réserves de vivres auraient sauvé la vie de nombreuses personnes en péril. Dans le Dex. Soeur bébé. Alors, Soeur bébé est un Pokémon qui a été designé par James Turner. Donc, il est un des rares designers américains. C'est peut-être encore le seul d'ailleurs. Et il faut savoir que c'est James Turner qui est le directeur artistique de cet épisode de Pokémon. Donc, ceci explique peut-être cela et pourquoi du coup, notre ami Soeur bébé se retrouve dans l'aventure. Ah, il se soigne pendant les tempêtes de neige, ce petit filou. Alors, glace, glace, glace. Ouais, j'ai pas grand-chose qui résiste à glace. Surtout pas vers Pomme. Double faiblesse face à glace. Stalactite, donc il frappe deux à cinq fois. Tchoup ! Allez, ça suffit. Suffit de demander. Eh oh ! Mais, il neige déjà, qu'est-ce que tu fais, Grêle ? Je peux peut-être refaire un aboiement. Oh là, c'est Justin. Il est un peu con ce sort bébé. Je ne suis pas sûr de voir le capturer. Oh ! Oh ! Oh, il m'agace, il m'agace. Ouais, tu te calmes. On va y arriver, hein ? Oh, je ne lâche pas l'affaire. Sinon, je le tue. Voilà. On soigne mon badabouin après. Bélier, non. Ça fait des dégâts. Il ne mérite pas ça, mon pauvre petit Linéon. Sors bébé, le Pokémon poudreuse. Il ne peut pas vivre dans les contrées chaudes. Il souffle un air glacial pour faire tomber la neige. Puis s'y plonge pour dormir. C'est trop mignon. Hop. Voilà. Ok, de toute façon, beaucoup de Pokémon de glace, là, du coup, comme il neige. Alors, le pont est là. Chaque ripan. Tiens. On trouve des choses incroyables de l'autre côté du pont. Tu veux savoir quoi ? Il y a des Pokémon super forts qui vivent là-bas. Mais j'imagine qu'il faut posséder un certain nombre de badges pour pouvoir les capturer. J'ai fait une super belle prise. Je suis trop contente contre 100 W. Allez. Des perles, si tu veux. Ça apportera des sous. Par contre, il n'y a pas de raid, là, sur le chemin. Oh, bah tiens. On flex. Oh, non. Niveau trop élevé. Je vais fuir. Ah, c'est rubombelle. Bon, c'est pas bon bidou, sinon je l'aurais pris. Là. Il y a des baies. Ça va, c'est encore calme. Ça va. Ah. Ça s'énerve. 4 baies Meupo et 4 baies Citrus et 1 baie Kobaba. Kobabunga. Smogo. C'est quoi ces petits bruits tout mignons, là ? Chacrépant. Attends. C'est pas bon bidou, là ? Non, c'est rubombelle, encore. Rapion. Pourquoi pas. Hum. Allez, souplesse. Insecte poison, rapion. Souplesse encore. Bien. Super ball. Rapion, le Pokémon Scorpion. Il s'enfouit sous le sable, dans le sable, pas sans le sable, et attend patiemment ses proies. Il a des ancêtres en commun avec Grippat. Oh, c'est rigolo, ça. La même famille que Grippat. Oh, sur qui j'ai roulé. Ah bah, c'est un bon bidou. Parfait. Petit Pokémon fait insecte. Je l'aime beaucoup. Après son évolution, rubombelle, du coup, 7ème génération. Vraiment, nul. Pas beaucoup d'intérêt en termes de gameplay. Les statistiques sont vraiment terribles. C'est triste. Mais il est mignon. Et il fait des choses jolies. Les petits points d'expérience. Fulgudog arrive au niveau 30. Il rattrape mon badaboin. Bon bidou, le Pokémon bombile. Ce Pokémon raffole du pollen et du nectar. Il volette souvent près des tournicotons pour collecter leur pollen. C'est mignon. Caraclé, je l'ai. Ah, bon bidou, il me fonce dessus. Noir fong. Bon après, c'était juste pour l'avoir dans le Pokédex. L'occasion fait le larron. Attention. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Ça ne marche pas ton échange de psy. Aïe. Comme ça, au moins, je l'aurai dans le Pokédex. Ce sera déjà ça de fait. Voilà. Noir fong, le Pokémon hibou. Ses yeux à la structure particulière sont capables de voir comme en plein jour, même quand il fait très sombre. Bravo, Noir fong. Faudrait que je rachète des rappels. Et je passe me changer aussi, mettre un uniforme plante. Mini-ange. Oh bah tiens, mias max. Il doit être trop costaud. Oh, Polarum. Il y a un Sonistrel à droite, le retour de Sonistrel. Je vais encore me prendre un coup de glace, ça va me faire mal. Oh, il est trop mignon. Oh, il est trop mignon. On va le paralyser, ça va lui faire les pieds. Avec sa petite morphe qui dégouline. J'aime beaucoup Polargriff, son évolution. Mince. Oh, j'ai appuyé trop vite. Je dois remonter de deux. Moi aussi, je peux te faire du charme. Aïe. Dommage. Sonistrel. Oh, farfuré. Alors, je vais peut-être mettre Fulgudog en premier quand même. Vu ce qu'il y a dans le coin. Petit Filou, tu diminues ma vitesse. Allez, un petit coup de frotte, Frimousse. J'ai appuyé trop vite. Alors, on a eu chaud, mais voilà. Parfait. Farfuré qui évolue donc en dimoré depuis la quatrième génération. Badabouin monte au niveau 32. Deux. Farfuré. Le Pokémon griffe à serrer. Ses griffes à serrer sont cachés dans ses doigts. S'il se fait agresser. Attaqué, pardon. Il les sort pour effrayer son agresseur. Alors, avant qu'elle se barre sonistrel, là. Déjà. Badabouin. Et Fulgudog. Voilà. Ah, petite Cornemuse. On est vraiment à Galar, là, du coup. Bim ! Et j'ai vu un Nightram qui se balade aussi au-dessus. Alors, j'ai peur que ça va m'être KO, quand même, Étincelle. Ah ouais, surtout si, en plus... Oui, c'est vrai qu'il se prend la grêle, lui. Voilà. Pas très efficace, un type vol sur électrique. Je te dis ça, je te dis rien. Poupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoup. Vert Pomme qui ne veut toujours pas évoluer, d'ailleurs, depuis tout à l'heure. Sonistrel, le Pokémon honde A la tombée de la nuit, il quitte la grotte où il réside Et s'envole à la recherche de fruits mûrs Avec ses ultrasons Va donc, petit Sonistrel Y'a un Polarum dans le coin Chut Pup pup Et tu le mets pas KO cette fois-ci Voilà, ça passe Etincelle, pas de coup critique s'il te plaît Ouh là là On a quand même du bol Ouf Polarum, le Pokémon gelé Quand il est en forme, sa goutte au nez devient encore plus visqueuse Il n'hésite pas à s'essuyer le nez sur un adversaire qui lui déplait C'est dégueulasse Je vais mettre Nightram Juste, y'a pas d'objet coincé Non, pas d'objet caché coincé dans le coin Il a l'air très fort Bah j'en doute pas Pokémon psy de la cinquième génération Y'a des E.T. dans le coin Ah oui, niveau 42 On va éviter de se faire boloss quand même Tiens, récup' ça J'ai à peine eu le temps d'avancer Un Farfufu Mais c'est bon, j'ai déjà eu le Farfufu Empêche-le d'attaquer Parfait Un petit peu de grêle C'est pas grave, ça passe Voilà Vert-Pomme est au monté de niveau Est-ce que Vert-Pomme va évoluer ? Et bien non Toujours pas Ah Miii Farfufu Ouf Allez hop C'est assez Comme un Waylord Hop Sonistrelle Oh Chelours L'Inéon Sors Bouboule à côté Tiens, y'a une maison là-bas J'avais jamais vu qu'il y avait une maison dans les terres sauvages Quand j'avais joué Salut, ça boum ? On se présente, mon frère et moi On est les True Brothers On est là pour déterrer des trésors C'est forcément le destin qui t'amène ici Si t'as quelques watts à débourser On se fera un plaisir de déterrer des objets utiles pour ton aventure Du genre Salut, alors moi je manque pas de précision Mais si t'as besoin d'endurance Faut plutôt voir avec mon frère Tu veux que j'étais un trésor Il faudra sauvegarder avant Ça te coûtera 500 watts Non, ça coûte cher Ok, y'a pas les Argus Sois pas timide Et reviens nous voir J'avais complètement loupé cette baraque Doucement Une garderie Ah Y'a une autre pension du coup sur les terres sauvages Bonjour, bienvenue à la garderie des terres sauvages Ici on fait tout pour offrir un service Qui n'a rien à envier à la garderie de la route 5 Est-ce que tu nous confies un Pokémon aujourd'hui ? Non Reviens quand tu veux Dis donc, il est cool ton vélo Et tu sais quoi ? Il est absolument parfait pour participer au fameux moti rally Alors, qu'est-ce que tu veux faire ? Ah bah on peut changer sa tenue aussi On pourrait changer sa couleur Ah j'ai une super idée Et si tu portais une couleur assortie à ton Fulgudog ? Que dirais-tu de la couleur du type électrique pour aller avec ton Fulgudog ? Finalement, il est changé d'avis Je pense qu'il me propose en fonction de mon premier Pokémon Du coup, c'est pas dans le sac C'est dans l'équipe Badabouin en premier Attends Minute Pas la boutique Changer tenue Voilà, assortie au Badabouin Couleur du type plante Parfait Bon, allez Ça va être mieux Allez encore plus vite Si tu veux, je peux améliorer ton vélo Pour qu'il recharge son turbo plus vite Par contre, c'est pas gratuit Ça te coûtera 1000W Ah oui, c'est 1000W Mais c'est pratique Et voilà Ton vélo va maintenant plus vite Avec ça, tu vas faire un malheur au Moti Rally Et bah justement, on va le tenter Jusqu'où tu veux aller ? Euh... La coupe de test Allez Attends la ligne d'arrivée Tout en attrapant un maximum de gros ballons Je vais devoir refaire tout le trajet après du coup Petit accélérateur Un timer Hop Attention au Pokémon Ah là là On reprend un accélérateur Ah là là Cassez-vous Mais bon sang Oh, un béto chef Mon dieu, je fais tout le chemin que j'ai fait en sens inverse C'est pratique pour pas faire de combat en fait aussi C'était l'arrivée 15800 points Tu as passé la ligne d'arrivée Félicitations Oh mais c'est la première fois que tu réussis un Moti Rally Tiens, un cadeau pour fêter ça Cage éclair Très bien ça C'est pour paralyser l'ennemi À coup sûr Je vais retourner de l'autre côté du coup Prairie entre ponts 80 secondes Ce sera plus simple On va essayer d'améliorer le score En se prenant moins de Pokémon sur le trajet Attention au béto chef là Attention Allez bon bidou Oh non Pile poil dans l'accélération en plus Allez on y est presque On a battu le record ou pas 16920 points Et bah c'est bien Waouh tu as battu le record actuel Franchement bravo 187 watts 50 watts Bon c'est grand quand même Oh Une aura J'ai même pas vu Ah c'est un nounourson je crois Ouais Faut le capturer Comme ça Ça va multiplier les auras Bien Il y a sur les dégâts Je vais y aller à la Pokéball là Enfin la Master Ah la Master Ball Oui bien sûr Master Ball pour nous l'ourson Très bien Allez on continue notre exploration 242 watts du coup Grâce à la capture Et ça rapporte beaucoup en plus Là il y a des watts J'aimerais bien faire un raid Avant de sortir quand même C'est qui ça ? C'est Polarum Oh la la Oh Regarde moi ça L'agression gratuite Là Non je fuis Oh écoute la glace C'est bon ça va On a marre de cette grêle Grin golem Sol spectre Donc on va éviter le trancherbe Clairement Cela dit Oh sabotage c'est pas stabber Donc c'est super efficace Mais ça devrait pas le tuer Et bah voilà Ça l'a pas tué Ça l'a juste mis KO Bah bravo C'est pas Kaorin là ? Enfin Balbuto plutôt ? C'est bien Balbuto Qu'est-ce que je l'aime pas ce Pokémon Troisième génération Sol le psy Lui non plus Lui non plus Il va pas aimer Sabotage Je vais faire souplesse Au moins Lui ça peut le toucher Il est pas spectre Aïe Allez capture la bestiole Les néons montent Au niveau 29 C'est pas encore maintenant Qu'il évolue en Ixon Balbuto Le Pokémon Poupargile Il se déplace en tournayant Sur son pied On le voit parfois Faire de même Sur la tête C'est vrai qu'il a la même forme En bas et en haut Il a un petit pic Un peu comme Capoeira Qu'il a sur le bout de la tête Oh Krabarak Juste pour le mettre Dans le Pokédex Parce qu'à mon avis Il va être trop fort Ah non Niveau combien ? 34 Bon ça va Alors il est Roche Insecte Du coup c'est efficacité normale Ou insecte seul Je ne sais plus Oula Et oh 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 Oui bah ça me plaît pas en fait Je fuis Pour la peine Ah non tu m'as agressé Tu m'as presque mis KO Je vais finir par faire du camping Je vais mettre Vagomine Voilà 50 watts Je n'ai même pas vu Ce que j'ai écrasé Ah bah voilà Un Krabicoc Pas besoin du Krabarak Donc c'est parfait pour la chasse C'est euh C'est terre sauvage Oula C'est vrai qu'il est très défensif Oups Doucement 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 Alors Super ball Le mignon petit Krabicoc Oula Quelle fripouille Elle veut pas rentrer dans sa ball Et bah c'est pas grave On retente Bah voilà Krabicoc le Pokémon l'éthicole Quand il trouve un caillou qui lui plaît Il y creuse un trou Et s'en sert comme d'une maison C'est l'ennemi juré des Nodulites Et les Charby Mon Dieu Il Il tue un peu ses Pokémon Du coup il les Il les dépiaute Pour pouvoir se faire une baraque Avec leur corps C'est horrible Attention Zikzaton qui me fonce dessus Et dis donc Je t'ai interdit de dandiner comme ça devant moi Je fuis Oui j'ai pas envie Laisse moi tranquille Af la manoir Af la manoir Il y a un Etourvoile à côté Un ortide aussi Af la manoir Je fais un pouvoir antique Et bah on relance Parce que ça fait pas grand chose Af la manoir L'ennemi juré de Fermit Oh putain bien sûr Il a fait aval Je sais pas si je vais réussir à l'attraper quand même Ouais ça me parait un peu complexe Oh bah voilà Af la manoir Le Pokémon ta manoir Il aspire de l'air par le bout de sa queue Et produit ainsi sa fameuse langue de feu Si on lui bouche la queue Il se sent mal Comme nous Alors les autres je les laisse On peut pas monter là dessus Ok Ma cognère dis donc Qui évolue normalement par échange Donc Là en sauvage C'est zinzin J'ai roulé sur quoi ? Un Fermit justement Fermi Alors surtout pas d'attaque feu Parce que l'insecte acier Forcément C'est super En plus le soleil Brille fort Si je lui fais du feu Clairement Il reste plus rien de Fermit Oh non L'attaque sol Oh blasé C'est x4 Voilà Allez c'est ça Fuis donc Malheureux Un gros champi Ah jolie flore Attends tellement rare Évolution avec une Une pierre soleil Mais il est trop fort pour moi Hélas 41 Ah on croise des sacrées Des sacratures Culbutoké C'est un culbutoké Zinzin en même temps Il y a des marakashi aussi à côté Oh c'est un madame culbutoké Alors Sabotage S'il fait riposte Non c'est bon On va le miroir Ah crotte Je vais le paralyser Tant qu'il n'a pas Qu'en faire une protect Je n'en viens pas Qu'ils aient ressorti Marakashi Un pokémon Qui sert tellement à rien J'ai l'impression Voilà Paralysie Très bien Petite étincelle Et non C'était riposte encore Je l'aime bien Avec son petit rouge à lèvres Quelle classe Quelle élégance Oh relou Non 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 J'ai appuyé trop vite Oh non Oh J'ai les Watt ou pas du coup Ah oui On a quand même les Watt Bon Marakashi Yeah Pareil il pourrait évoluer Je trouve qu'il sert à rien L'état Oh là Pokémon Oroche Face à un Pokémon Plante Laisse tomber Mais je le fais quand même De toute façon Faut aller au sein de Pokémon Là Oula Ça va bien le soigner ça Ah oui T'as pris toute ma vie On n'aura même pas fait de raid Allez On va sortir Vert Pomme Pour l'occasion Au moins S'il me fait Gigasensu Ça va pas grand chose Buh Et ben voilà Marakashi Pidi 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 Bon il reste plus personne De toute façon Marakashi le pokémon cactus Il produit un bruit de maracas Quand il danse un rythme enjoué Il surprend les pokémon oiseaux qui s'enfuient alors à tir d'aile On voit la tête du dragon là Pitrouille on a déjà Oula Un majestueux corvaius Il y avait un C'était qui ? C'était blizzard roi ? Ouais blizzard roi Il y a du monde Ah Qu'est-ce que je veux faire ? Allez encore plus vite on peut Ouais 3000 watts Oula j'ai pas les moyens Il y a zéro raid là Et j'ai pas de truc pour mettre dedans Pour pouvoir activer un raid quoi Je vais pas traverser les terres sauvages Sans faire un raid quand même Des restes ? Non il y avait des restes là dedans On peut gagner des restes comme objet Ah là il s'énerve Une baie papaya Cinq baie alga Deux baies magots Quatre baies citrus Et des restes Ah bah c'est rigolo ça Ça permet de se restaurer Une jolie plume Non mais nulle part Il y a bien un raid quelque part Il y avait un bon chitrouille Ça va là c'est tranquille Ah C'est plus tranquille Trois baies raisins Une baie gaillap Et une baie grenat On voit le bon chitrouille Il est trop mignon Il y a un joli lac ici La coiffe du géant Et vous voyez là La météo est tout de suite Très différente Du coup les pokémons Qui apparaissent aussi Sont différents Un petit orga mort Ah astronel C'est l'évolution du coup De l'arvadar Et de Enfin de coléodome Tiens Qu'est-ce que je veux faire Bah t'as quoi en boutique Morceau veut 3000 Attends Pour faire apparaître Un Vous voyez Psycho C'est devenu une DT Quoi C'était si utile Pourtant Mais il y a vraiment Zéro quoi Pashmila Évolution avec une pyrrhe Là normalement Les néons Oula Charpirino Féroce Un combat On gagne beaucoup de sous Alors attends Je serais bien tenté De faire le combat Parce que ça fait un petit moment Que j'ai pas fait un combat Contre un dresser Là Mais avant On va faire du pokécamping Oh c'est un épisode Très terre sauvage Du coup Vous l'avez compris On va Cuisiner Peut-être qu'il faut faire manger Une pomme Une friture Et une baie Meupo Du coup Je sais pas Pour verre pomme Ça va peut-être Le faire évoluer Une baie cerise Trois baies citrus Le reste C'est un peu rare Une baie raisin Peut-être Allez Je suis prêt Oublie pas La friture Allez J'y vais A fond Allez Je sais pas Si c'est la bonne technique Mais bon En tout cas Le feu Là Il y va Ah les étoiles aussi Allez Et l'étoile Il y a pas trop d'étoiles Là je vais peut-être Trop vite Je sais pas Je me rends pas compte Ouh là là Est-ce que je vais pas trop vite Voilà J'ai pas trop de recul Sur le curry dex C'est prêt Ma petite pomme Qui se balade Un curry à la friture Oh ça me donne faim Oh il est trop mignon C'est approuvé par Crémy Tous les pévons ont été restaurés Altération de statut soigné Point d'expérience Et plus amicaux aussi Hop Alors Vagomine Franchement On t'aurait pu monter de niveau Torgamore Va prendre Riposte A la place de Allez A la place de coup de boule Oui je vais t'affronter Et je vais prendre tes thunes Est-ce que j'ai chopé un rhinocorn Je ne sais même plus Sophie Marie Ah la pyro Ne serait-ce donc point l'évolution de Mince j'ai oublié son nom Flambino Et bah écoute si Mais en tout cas Alors j'aime pas trop C'était Franchement La pyro La dernière évolution Elle est très bien Je trouve Mais la pyro Les couleurs Je sais pas Je suis pas du tout Le côté On dirait un jeune Avec un survet C'est perturbant Je trouve En termes de design On va faire Pouvoir antique Pour booster mes stats Au cas où Éventuellement Ah merde Alors il est pas type combat C'est un Pokémon Feu pur Tous les starters Sont type pur De toute façon Jusqu'à la fin Dans cette génération Et bah voilà Paf Vagomine Monte au niveau 32 Un Arrozard Allez Badabouin Parce que tu commences A te faire rattraper Par Fulgudog Arrozard Qui est donc L'évolution de l'armée Léon Vous l'avez déjà vu Voilà Parfait Et donc Evidemment En toute logique On va se retrouver Face à Badabouin Alors là Vagomine Aurait été utile Je vais quand même Le sortir Même s'il est un petit peu douillet Le badabouin Hop c'est bien Il loupe Ça compte ma vitesse Alors par contre là Si il me raisonne Trop de charge Ça va C'était Pouvoir antique Que j'avais Plus en grand nombre Efficacité normale Evidemment Parce que Roche Est faible Face A la plante Allez Léon Mon petit Lili Vas-y Tranche la nuit Voilà Et ben voilà On a battu Sophie Marie Tu m'as battu Bravo Les terres sauvages Tu maîtrises Ah Boule le fric Ramasse les pour les vents Les objets Tu seras plein aux as Reviens m'affronter Quand tu veux D'ici là Je vais continuer A m'entraîner Faut déjà retomber Sur toi Ouais bon Rhinocorne On verra plus tard Bon bah pas de raid Zéro raid Dans le coin Attention Slalom entre les Noirs fangs Laisse tomber Oh Attends Déjà Un gros poireau Un agrément de cuisine Pour le camping On ne sait pas trop Pourquoi les cadartichots Les affectionnent tant Peut-être qu'on a besoin Pour faire évoluer Canartichot Solarock est apparu Mais il a l'air très fort Peut-être qu'il y a Scellerock Dans la version bouclier Du coup Je vais juste me faire Un petit peu d'expérience Attention Quand même Ouais Alors Presque 10 niveaux De différence On le voit passer On va pas trop On va pas trop faire Le cacou Hop Oh C'était Euh Ah tiens C'était pas Tic C'était Clic Là Et là-bas C'était L'évolution de mon or Pâle Dimoclès Bonjour Vous participez au défi des arènes Présentez-moi vos badges Je vous prie Alors Vous avez bien le badge plante Le badge eau Et le badge feu Parfait Vous avez déjà vaincu 3 champions En comptant celui de motorbike Continuez comme ça Te voilà Ne te fatigue pas à chercher Nabil Mais t'avis qu'il ne viendra pas Je ne lui jette pas la pierre Je ferai pareil après une telle humiliation Comment peut-il regarder le maître en face maintenant Je pense qu'il va déclarer forfait Vous ou là Admirez un peu ces badges dûment obtenus C'est parfait Challenger Travis Vous possédez bien les badges nécessaires C'est pas tout ça Mais j'ai un entretien avec le président Tu m'excuseras Gna 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 Désagréable Bref Nous voici à Kikenham Ville centrale Avec cette grande tour Poupidou Plein de boutiques Plein de tours Une ville très dragon Comme vous le voyez Monsieur le président Je collecte les badges et les étoiles vœux avec diligence Je ne vous décevrai pas Excellente nouvelle Travis Je vois que tu n'oublies pas à qui tu dois ta recommandation C'est une bonne chose Si je collecte suffisamment d'étoiles vœux Vous pourrez résoudre votre souci N'est-ce pas monsieur le président ? Ah mon brave Travis Il ne s'agissait encore que d'un souci personnel Mais non Il en va du destin de Galar Et il ne s'agit pas seulement de trouver les étoiles vœux Il est primordial de trouver un dresseur qui soit au moins aussi puissant que le maître Je vous entends bien monsieur Sachez que je viens de vaincre Nabil Un des challengers recommandés par le maître Et cette victoire prouve que mon équipe et moi Sommes en mesure de battre Tarak Parfait Rien de tel qu'un peu d'émulation Pour entretenir l'esprit de compétition Travis J'aurais besoin de m'entretenir avec toi un instant Veux-tu bien me suivre s'il te plaît Je dirais qu'il a un caleçon C'est très gênant Tiens tu es là loup Tu as dû entendre notre conversation alors Comme tu dois le savoir Les étoiles vœux sont les mystérieuses pierres accrochées au poyer d'Inamax Mais transformer les pokémons en géants n'est pas le seul atout des étoiles vœux En elles sommeillent une énergie incommensurable Tu sais quoi ? Je viens d'avoir une merveilleuse idée Suis-moi jusqu'au stade Je vais t'apprendre tout un tas de choses fascinantes sur l'énergie à Galar Ouais alors minute Tu savais que le défi des arènes se faisait dans cet ordre là Pour que les challengers affrontent les champions du plus faible au plus fort Bienvenue à la boutique point combat Que désirez-vous ? Ah bah j'ai pas de point combat Comment on fait pour avoir des points combat ? Oh des trucs pour faire évoluer Cocotine Cup canaille Noctur noir Dimoré Rinastok Et ça c'est pour les EV Très bien Nous espérons vous revoir bientôt Alors A la boutique Des bowls Les sombres c'est toujours bien Les pokémons sous-marins Si le combat s'éternise Blablabla Non merci Hop Nouveaux objets grâce au troisième badge Oh bah je profite je suis riche Des rappels Les rappels ils coûtent la peau des fesses maintenant Hop Je te confie mon équipe Padadam Alors normalement J'ai du réussir ma mission là Ah l'autre ID Un joli Motiprise Si tu tires un numéro semblable A l'idée d'un de tes pokémons C'est pour ça qu'il faut Faire des échanges pour ça 69 117 Pas de chance Aucun chiffre ne correspond Ok J'ai gagné un nouveau badge Motibravo De nouvelles motimissions sont maintenant disponibles Alors Ok Des réceptionnistes qualifiés Type normal Ok Pour le rose bouton d'or Type normal Type normal Je ne vais pas tant que ça Nous nous ressons Ah bah oui Type normal C'est pas la Evoli Evoli Où est-ce qu'il y a du type normal Rond gourmand Parapapam Parapapam Noir fang Et nous nous ressons Allez Très longue durée En mission Eva Eva Allez bon courage à eux A bientôt Le numéro de maillot de Roy C'est 241 Je me retrouve à chercher ce nombre Un peu partout maintenant du coup Oui sire Oui mais sire Alors On va s'occuper des Des vêtements Plein de boutiques par là Ah peut-être de l'autre côté les vêtements Les boutiques Eh tu veux que je te dise si tu entends bien que tes pokémons Oui Sur quel pokémons tu veux que je te renseigne Ah bah est-ce que je m'entends bien avec Verpom tiens Est-ce qu'il m'aime mon Verpom Verpom Vous vous aimez bien Mais je suis sûr que vous pouvez encore mieux vous entendre Tu veux savoir si tes pokémons se donnent à fond Ça c'est pour les EV du coup Pas les IV Dis Vous avez l'air d'être bon copain de tes pokémons et toi Mais avec un peu de musique Vous pouvez être encore plus proche Un Grelozen Ça augmente l'amitié du coup Donne ce Grelozen à un de tes pokémons Et il s'attachera à toi plus rapidement Je sais pas qui évolue à l'amitié là C'est le problème Tu sais ce qui serait une super idée Avoir des plats au repas dans le train On va finir la maison là Enfin la ville Je vis entouré de minis anges Parce que je les adore Tout simplement Ne va pas croire que je gère une société de taxi Et Corvaius Serre de taxi volant effectivement Bonjour jeune homme Aurais-tu un instant pour parler de la pluie et du beau temps ? Tout à fait Oh c'est bien aimable à toi Par où commencer ? Il arrive que le soleil brille en combat Ses influences sont diverses Il renforce les capacités de type feu Et affaiblisse celles de type eau Plus personne ne peut se retrouver gelé Et si c'était déjà le cas Il fait fondre la glace Les capacités qui absorbent la lumière Comme l'ensoleil n'ont besoin que d'un tour pour agir Les effets de capacités comme synthèse ou croissance Sont aussi amplifiés Et enfin Il fait aussi baisser la précision de fatal foudre Ou encore vent violent Tiens accepte ceci C'est pour te remercier de m'avoir écouté Je parlais que c'est la CT zénith Ah non une roche chaude Qui allonge du coup la durée de zénith Je t'ai pas loin Ça reste cohérent Il est vraiment incroyable le bonhomme du centre Pokémon Il peut faire oublier les capacités aux Pokémon Ou leur réapprendre celles qu'ils ont oubliées Un peu comme un amnesia quoi C'est bien connu Les dragons gardent toujours des trésors Donc c'est normal que Roy soit le gardien de la salle des reliques C'est fermé ici Une fraise en sucre Dans les terres sauvages Il y a des Pokémon qui cachent plein de trucs dans leur entre Il y en a même qui sont un peu chelous Et qui planquent des disques techniques C'est dommage qu'on puisse pas aller dans ces bâtiments Un super bonbon Oh t'as l'air gentil Je peux te demander quelque chose En fait voilà J'ai un amoureux Et je lui ai écrit une lettre Tu veux bien la lui donner ? Bien sûr Je suis si heureuse Merci beaucoup Au fait je m'appelle Paula Je compte sur toi pour lui donner la lettre D'accord Comment il s'appelle ? Dis moi le nom au moins Une lettre jaune Confie par une petite fille Pour un petit garçon Mon amoureux c'est Basile Il habite à Corifée D'accord On verra ça plus tard En allant à Corifée Où se trouve la reine Fée Comme quoi C'est bien fait Va visiter Winscore C'est en a l'occasion Les touristes viennent du monde entier Pour découvrir cette belle ville C'est là où se trouve la ligue Manger pour vivre Ou vivre pour manger Je choisis la seconde option Petit gourmand Bon ils arrivent là-dedans mes copains Il y a un pois chéjons Qui louche sur ma nourriture Et si j'achetais le dernier numéro De Pokémon Mag Ah yeah Pokémon Mag Qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi Les gens qui reçoivent une étoile vœu Bah une étoile vœu On soutient un rosemary Blablabla Allez encore les zones coupées Par la teamiel Grand classique Ne me gêne pas Yeah Moi c'est si mon hobby Et mon hobby c'est le karaté T'as un hobby toi ? Sinon ma ceinture de combat t'impressionne J'en tire toute ma force tu sais T'as pas l'air de me croire Tu veux que je te le prouve peut-être ? Allez ouais Monte-moi ce que t'as dans le ventre Yeah Larry le karatéka Un doudou V Mais pas n'importe quel doudou V C'est un doudou V Niveau 2 Mais quelle est cette Cette blague ? Vous allez vite comprendre Hop Merci la ceinture de force Voilà Et du coup là il va nous faire Un joli petit effort Combo classique Et il va me rester un point de vie Parce qu'il a plus qu'un point de vie Bien joué Jolie démonstration Hum Un point de Un point d'expérience La victoire est à toi Alors mes tactiques t'ont surpris Tu vois je t'avais pas menti Tiens prends cette ceinture force C'est pour te remercier pour le sous-combat Parfait En gros ça fait comme fermeté Ça permet de garder des points de vie Pokémon capacité Objet C'est le trio de la victoire Assuré Et oui On va soigner le pauvre petit Vagomine Qui s'est pris une déferlante du coup Tum tum Tududum A bientôt C'est ça Mes vêtements On me les a donné quand j'étais encore étudiant Et je les porte toujours Ils sont tissés en soie de Pokémon Crois-moi J'ai pas fini de les porter Résistants comme ils sont Alors est-ce que vous avez des trucs sympas Et puis la colle rond Ah c'est un gris malin dessus Et là c'est Je vois pas Je reconnais pas le Pokémon Je vois même pas ce que ça représente en fait Bah Ah c'est pas un Nigosier Si c'est un Nigosier en train de manger un Embrocher en fait Ça y est je vois la tête C'est bon Ça y est j'ai tout compris Et là ça c'est très mignon Les mêmes vestes toutes moches Ah il y a ça qui est pas mal à la rigueur à la fin Mais Ouais Oh non pitié pas un survêtement Il m'a pris pour qui ? Ouais ils sont pas mal Des casquettes Des bobs Des lunettes de sport Ah lunettes rondes Ce sera tout Merci beaucoup de rien Oui je vais changer d'uniforme Oh il a la classe Jean-Michel à côté là Ouais plantes c'est quand même le best Allez hop Non Ah mais attends mais je veux pas la porter H24 Ah mais non on s'est pas compris On s'est pas compris Oreiller rouge C'est celui que j'avais Ouais Ou le rose Le rose Short Alors pantalon skinny J'avais Non j'avais le tartan vert Voilà J'avais des chaussettes en tartan jaune En chaussures j'avais mes mocasas marron Ou mes bottines chouka Non non surtout pas Là J'ai ma casquette gavroche J'ai mes lunettes rectangulaires Je les ai en rouge sinon Noir c'est très bien Et Mes gants en tartan gris Voilà Oui Oui Non je croyais que c'était pour changer la tenue de challenger en fait Ok A côté c'est le café On va faire un petit combat Oh il y a un mélo fait Allez Petit combat Avec Colin le barista Un cup canaille et un charmeille Oh cup canaille Et charmeille Ils se ressemblent tous les deux quand même Ils sont très mignons Pouvoir antique Tous les deux des pokémons de type fée Ouais alors ça fait Ah Il chante en choeur Donc ça fait plus de dégâts Plus le coup critique forcément Ça fait mal C'est dommage Parce que tu pouvais attaquer les deux du coup Niveau 37 Ils sont costauds Faut les calmer Hop Frotte frémousse sur charmeille Mais arrête avec tes coups critiques là Dis donc Bah ouais Bah ouais voilà Bon au moins sur torgamor Ce sera pas très efficace Vu que c'est type normal Donc on envoie torgamor J'ai pas d'attaque poison J'ai pas d'attaque poison J'ai pas d'attaque acier Est-ce que je ferais pas une riposte ? Bah non c'est pas physique Le champ de toute façon Morsure pas très efficace Allez Tombroche sur charmeille Éco sphère Bah il manquait plus que ça Dégats x4 Aïe 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 Boost tes stats toi Il va me détruire mon équipe là Le dragon surtout pas Parce que le type fée là Mon vert pomme il va souffrir Aboiement ça va calmer les deux Après c'est ténèbre Pas très efficace Mais au moins Voilà Attaque spéciale des deux Diminue Gros câlin On va éviter le gros câlin Sur mon lignéon Refais Ça Regarde touchant Ça fait quoi déjà ? Ça diminue l'attaque Je suis en mauvaise posture Ah il plaisante pas là Je ne veux pas perdre mon vert pomme Voilà au moins En voilà un en moins Allez badabouin Nitro charge du coup sur cup canaille Trancherbe Mais quelle force Mais quelle force Tu vas faire mal à mon vert pomme On peut tenter l'étonnement On peut tenter l'étonnement Ça ne va pas faire grand chose Mais Loupe 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 Ah c'est super efficace Forcément Allez on y est presque Pas très efficace C'est un chute type feu Et en plus Il se brûle Et ben Quel combat Oh la la Niveau 33 pour Vagomine Oh 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 Alors Avez-vous été surpris Par ce goût simple Mais intense Ah oui là clairement Tu m'as bien surpris Ce combat était aussi onctueux Qu'un chocolat skitty Je sais Ça ne veut rien dire Comme promis Votre cadeau Un bonbon d'expérience Petit Bah merci N'est-ce pas On vous revoit très bientôt Ouais bah vu l'accueil Ma petite soeur A un appétit démesuré Elle rêve de prouver un jour Qu'elle est plus grosse mangeuse Que Ronflex Oh mais l'eau fait Mais l'eau fait Bien Et ben on va s'arrêter là Du coup pour cet épisode On a assez morflé Comme ça Je vous remercie de me suivre Comme d'habitude N'hésitez pas à liker Commenter Partager Vous abonner Et bien sûr Je remercie tous les nouveaux arrivants Depuis le début De ce let's play Vous êtes très nombreux Et vraiment C'est un immense plaisir Du coup De vous présenter ce jeu Merci à tous A très vite pour la suite Ciao 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz